Bonjour, je vais commencer la conférence live drawing de deux mangaka, Yoko Hanabusa et Harumo Sanazaki. Donc depuis début de 80, enfin 70, elles sont mangaka sur plusieurs domaines, mais elles sont non seulement mangaka, mais aussi les professeurs, artistes invités à diverses universités, d'écoles de plein de pays différents. Et voilà, pour vous deux, je vais vous demander une présentation. Alors je vais traduire. Bonjour, je m'appelle Yoko Hanabusa qui vient de Japon. Je suis donc mangaka de Gwendoline qui a été créé il y a 27 ans. Et en France, c'est devenu animation. En fait, cette animation Gwendoline a une origine qui s'appelle Lady. Donc c'est Lady Rin, en français, qui est aujourd'hui traduit en petit format, en format post, et je suis très contente aussi. Donc c'est déjà plusieurs fois que j'ai été invitée à ce genre d'occasion de parler de la France. Et je suis très contente de parler de manga ou de l'animation dans le pays étranger. Je suis très ravie de vous rencontrer. Merci. 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 Alors, je vais passer à madame Harmo Sanazaki pour vous présenter. 皆さんこんにちは. 漫画家の Harmo Sanazakiです. j'ai 35 ans. Bonjour, je m'appelle Harmo Sanazaki. Je suis mangaka. Je travaille en tant que mangaka depuis 35 ans. j'ai 35 ans. En Japan, j'ai 35 ans. Je suis mangaka depuis 300 ans. En Japan, j'ai 35 ans. J'ai 35 ans. J'ai 35 ans. J'ai 35 ans. Il y a aussi des productions d'Audio-Dramas. Merci. Vous avez aussi des productions d'Audio-Dramas ? Il y a aussi des productions d'Audio-Dramas ? Merci. Donc, pour que vous puissiez connaître un petit peu plus sur ces deux mangakas, je vais poser deux, trois questions. Je voudrais savoir quelle est l'influence pour votre manga ? Je demande d'abord à madame Hanabesa. Alors ? 漫画を描くようになったのは小さい時から, 絵が好きで、 小学校の低学年、小学校の1年生とか2年生の時に J'ai commencé à dessiner depuis sept ou huit ans parce que c'était le moment où j'ai commencé à voir le manga « shoujo ». Il s'agit du manga pour les petites filles, les jeunes filles. J'ai l'impression d'avoir des films, des films, des films, des musicals. J'ai aimé des films, des spectacles et des musicals. J'ai toujours rêvé de dessiner. C'est ce que j'aime bien. C'est comme ça que ça commençait. Je voudrais poser une question à Mme Hanabesa. Quel est l'effet d'être reconnu en France en tant que mangaka de Gendling ? J'ai aimé des films, des films, des films, des films, des films et des films. Alors, j'ai aimé des films et des films et des films, des films et des films. Alors donc c'est un manga qui est la culture proprement japonais. Je n'avais mal à croire que c'est devenu aussi populaire. C'était il y a 20 ans que je suis venu en France pour la première fois et que j'ai rencontré plein de Français qui adoraient les guendalines et je sens qu'il y a plus en plus de monde et c'est assez étonnant. Je vais poser une autre question cette fois-ci à madame Sanazaki. Vous dessinez mangas inspirés de littérature par exemple le fantôme d'opéra ou des pièces de Shakespeare. C'est pourquoi. ... ... J'ai beaucoup d'autres films de l'opéra, de la ballet, de la Shakespeare. Comme «Romeo et Juliette » ou «Opera d'un roi » ou «Macbeth » Alors la raison pour laquelle je décide Je dessine manga sur Roméo et Juliette, Macbeth, Fantôme d'Opéra Et tout simplement parce que je suis très émue et touchée par ces pièces Et puisque j'aime beaucoup dessiner, je dessine ce que j'aime Maintenant je voudrais poser des questions à vous Est-ce qu'il y a des questions publiques ? Je suis curieuse de savoir s'il y a des questions, s'il vous plaît Merci J'ai apprécié par la question C'est bon. Alors, je vais répéter la question du monsieur. La question était comment vous avez débuté en tant que mangaka ou est-ce que c'est mieux aujourd'hui ou au contraire ? C'est bon. Alors, comment est-ce que vous avez commencé à faire ? Alors, quand j'étais petite, j'avais une maladie qui est asthmante. Et j'étais souvent enfermée à la maison et j'étais interdit de sortir. Mais avec le temps, la santé s'est améliorée et puis j'ai commencé à avoir plein d'histoires extérieures. Et c'est comme ça que j'ai commencé à déjeuner. Et je pense que c'est ça le début de mon carrière. Alors, comment est-ce que vous avez fait ? Je pense que j'ai commencé à faire de 20 ans et 30 ans. Je pense que j'ai commencé à faire de 20 ans et 30 ans. J'ai commencé à faire de 20 ans. En ce moment, je me suis pas âgée sur les personnes d'un choc et du jour. J'ai eu l'impression que pour une partie de l'article, je suis en train de faire des images. Je suis en train de faire des images et je suis en train de faire des images. Alors, il y a 20 ans, 30 ans, il y avait trois choix pour devenir mangaka au Japon. Le premier, c'était d'amener le manga à l'éditeur. Le deuxième, c'était d'envoyer le manga au journal local. Sinon, le troisième, c'était de postuler la candidature au prix du mangaka. Pour mon cas, c'était d'aller à plusieurs éditeurs et de demander d'éditer son manga. C'est comme ça que j'ai commencé. Plus on a que j'ai commencé, il y a des l'adictites, et j'étais plus qu'a-tXE. Le premier film, c'est important, qu'à-dire qu'elle se aれない de l'adictite sur le film. Il y a un peu plus que j'en ai-tu, c'est tin de lien avec ce qu'on a mis. C'est ce qui fait qu'on a GRAN. La première, c'est une pensée, et je n'ai pas qu'à l'écouter. Dans l'adictite, j'ai besoin, je n'ai plus qu'un homme de livre. Parc'est-à-le, dans l'épreuve. De la première, c'est une des années, j'ai besoin, je n'ai pas d'épreuve, qu'on a vendu, qu'on a vendu pour la scouette et qu'on a débuté. Depuis 10 ans, il y a 4e façon de devenir mangaka. C'est de dessiner le manga et d'éditer vous-même le manga. Et ensuite, vous disposez ces mangas dans le grand foire comme celui-ci qui s'appelle Comic Market et c'est comme ça que les mangakas sont repérés. Moi, j'ai la carrière depuis 35 ans. C'est une longue carrière en tant que mangaka. J'ai vu plusieurs modes et époques différents à travers les âges. Et je trouve que les mangas récents sont de très bonne qualité. Au niveau technique, c'est beaucoup amélioré. J'ai vu, j'ai vu des années. Mais j'ai vu, j'ai pu ajouter les gens qui ne sont pas moins de jeunes expériences. mais je trouve que les éditeurs de manga d'aujourd'hui sont très très jeunes à monger qui peuvent expérimenter et c'est pour ça que je trouve que les mangas d'aujourd'hui n'ont pas assez de contenu de l'histoire humaine c'est que les gens qui ont pu dire que les mangas d'aujourd'hui sont des images et maintenant on a des des images qui ont pu dire que les mangas d'aujourd'hui sont des images J'ai fait un peu de l'article pour la fin de l'article. Et je ne sais pas comment ça, je ne sais pas comment ça, mais je ne sais pas comment ça. Je pense que c'est différent de la manière de l'enverser. Alors depuis des années, le outil digital est très répandu et que la plupart des mangacars d'aujourd'hui utilisent ces outils digital. Mais moi je continue toujours à dessiner avec le stylo. Ce qui veut dire que la retouche est assez difficile, c'est difficile de revenir en arrière. Et c'est ça qui est la différence d'attitude de mangaka aujourd'hui. Est-ce que c'est-à-dire ? Est-ce que c'est-à-dire ? Est-ce que c'est-à-dire ? Moi j'ai pas dit ce que c'est passé et ce qu'est aujourd'hui. Mais j'aime bien achever, j'aime bien l'idée d'achever en oeuvre avec beaucoup de travail en arrière et des outils dégitaux ne permet pas, c'est tellement facile que ça ne permet pas d'avoir un travail avec cette idée d'achever. Et je suis d'accord avec madame Sonazaki que l'histoire humaine n'est pas très profonde aujourd'hui. J'ai envie de dire autre chose? J'ai dit que j'ai appris à l'école. J'ai dit que j'ai appris à l'école, j'ai dit qu'il n'y ait pas d'accompagnement. Il faut pas oublier que j'avais aussi longue carrière d'être professeur à l'université. Au Japon il y a section manga à l'université de Beaux-Arts, donc j'étais professeur de longues années. Et j'ai toujours dit un conseil aux élèves, c'était de ne jamais dessiner le manga en lisant que le manga. Il faut lire autre chose. Et même le directeur du film d'animation dit qu'il faut pas regarder que le film d'animation pour réaliser le film d'animation. Voilà, c'est ça le conseil. Je vais demander à deux mangakas, Madame Hanabesa et Madame Sanazaki de Déshiné en live, pour voir leur petite secrète. Merci. 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 Je commence toujours par dessiner avec un crayon en couleur bleu qui s'efface avec le gomme. Et puis, je vais faire un peu plus de couleur bleu. Donc, le dessin avec le stylo bleu est le premier bruyant pour donner un peu de volume. Et le deuxième bruyant, je dessine avec la couleur noire. Et puis, je dessine avec le stylo à plume, je dessine avec le stylo à plume. Donc, le stylo à plume que j'utilise, c'est celui-là, je le montre. J'utilise ce plume pour les lignes très très fines. Pour les lignes plus épais, c'est ça. Donc, c'est comme ça que les mangakas changent le type de lignes. Et puis, j'utilise ce plume pour les lignes, c'est une sorte de sticker. Et puis, le cutter. Avec le cutter, je fais la découpe. C'est comme ça que j'enlève une partie du screen. et traite donc le manga comme le sticker. Et je découpe ça avec le cutter. Et c'est comme ça que j'achève le dessin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais demander un petit commentaire sur le dessin de Sanazaki. Donc, c'était bien le fantôme de l'opéra qu'elle a dessiné. J'ai dessiné ce manga comme l'exercice des personnages. Je dessine souvent les personnages en situation comme ça. Avant même de commencer le manga. Donc, c'est une partie du dessin que je fais. Donc, en dessinant ce genre d'image, je crée le propre caractère, le propre personnage. C'est comme si le acteur trouve le personnage de film, de manga, que je dessine plein plein de situations différentes, d'images différentes. Aujourd'hui, il n'y avait pas assez de temps. Ça ne durait que 15 minutes. Alors, j'ai mis plus de temps sur les jeux. Je vous montre le manga qui va bientôt sortir, qui va bientôt éditer au Japon. Et je vous montre comment je fais pour le... C'est une sorte de brouillon. On dit Ekonte en japonais. Donc, c'est bien le brouillon avant de faire le manga final. Il va vous montrer plusieurs pages de Ekonte qui sera bientôt édité. Ah, on peut se voir? D'où ? D'où ? Ah, ce dingue. S'il y a à. D'où ? S'il y a. Merci beaucoup Madame Sanozaki.